Bonjour et bienvenue à ces trucs et astuces de Salut d'Experts, mon nom est Alain Proveau et nous en sommes à la partie 4 des trucs avec la solution SWOOD. Donc, lors des premiers épisodes, on a réalisé nos librairies, bien catégoriser nos dossiers, on a réalisé le caisson qu'on a à l'écran présentement et également, on a appris comment rapidement aussi bonifier notre librairie de matériaux. Maintenant, il y a plusieurs façons d'utiliser ces matériaux dans nos conceptions. Je vais vous montrer un petit peu ici à l'intérieur de la solution rapidement comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc, naturellement, on comprend qu'on est toujours à l'intérieur de la solution Design de SWOOD et il y aura sûrement d'autres topos avec la solution CAM également. Donc, on saute dans l'action dans notre SOLIDWORKS et avec mon modèle maintenant, on se souvient que lorsque je l'ai créé, je l'ai créé avec un matériau générique, donc il n'y a pas vraiment de matériau dessus et il y avait une épaisseur par défaut de 19 mm. Alors, si on retourne dans nos librairies de matériaux, on se rappelle que j'avais déjà plusieurs catégories et types de matériaux. Donc, lorsque je veux appliquer un matériau sur ma conception, c'est vraiment très simple avec la solution de SWOOD. Exemple, je voudrais avoir de la mélamine blanche 16 mm, je pourrais simplement prendre le matériau, le glisser, le déposer et lui dire que je veux l'appliquer sur toute ma conception et vraiment, très simplement, ça s'est fait à l'intérieur de mon SOLIDWORKS. Vous voyez, on peut même mesurer pour certifier qu'on a bel et bien maintenant le 16 mm. Donc, il comprend les épaisseurs, il va gérer les épaisseurs de manière à ce que, également, la conception garde ses dimensions de base. Donc, lorsqu'on a fait notre création de caissons, les dimensions qui sont ici vont avoir été respectées malgré les épaisseurs. C'est très important, donc, pour nos résultats finaux. Mais ça, c'est peut-être pas la meilleure façon d'utiliser les matériaux. Oui, si je dois les changer sur la conception, soit tout au complet ou un seul endroit. Donc, par exemple, je pourrais décider de prendre juste la mélamine grise 16 mm ici, la glisser, la déposer sur un seul composant. Et puis, à ce moment-là, maintenant, j'ai un seul matériau qui a été remplacé. Par contre, c'est encore un peu flou dans notre tête. Où sont les matériaux et comment ils sont appliqués. Donc, ce que je vais faire, je vais juste fermer celui-là sans le réregistrer. Puis, on va le réouvrir pour changer la manière de laquelle on va appliquer les matériaux. Donc, la deuxième façon de faire, c'est en utilisant l'outil qui va gérer les matériaux. Donc, on voit ici que je peux gérer les matériaux grâce à la solution. On voit que présentement, ce sont des génériques qui sont installés sur tous mes matériaux. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer toutes les sélections. Maintenant, je n'ai plus de matériaux vraiment appliqués sur le caisson. On va aller dans les matériaux. Et puis maintenant, étant donné que je suis en train d'utiliser le gestionnaire des matériaux, je peux, moi, maintenant décider d'appliquer des matériaux de manière différente. C'est-à-dire que, exemple, je voudrais avoir une mélamine blanche ici 19 mm. Je ne sais pas encore où je vais l'appliquer. Je vais pouvoir m'en servir. Peut-être que je voudrais avoir du bois franc. Alors, pas des panneaux, non, du bois franc. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer cette solution-là. D'accord? Comment je vais faire ça? Je vais pouvoir, selon le type de matériaux, appliquer maintenant les items à mes matériaux. C'est-à-dire qu'ici, celui-là qui a un pouce, je voudrais que ce soit le dessus de mon meuble. Et, dans mes autres matériaux disponibles, bien, maintenant, vous voyez que ma mélamine blanche, je pourrais m'en servir justement sur les autres matériaux. Donc, ici, à l'intérieur du gestionnaire de matériaux, je vais pouvoir décider où et comment mes matériaux vont être appliqués. Donc, le gestionnaire de matériaux vous donne une meilleure idée de comment les matériaux sont appliqués sur vos modèles. C'est une façon beaucoup plus simple, visuelle également, pour appliquer vos matériaux. Sans oublier que, malgré que j'ai fait des changements majeurs, puisque maintenant, je suis passé avec un dessus à un pouce, mais mon caisson, lui, a quand même gardé ses valeurs initiales. Donc, c'est ça qu'on désire avoir sur nos résultats pour envoyer à la production. Les correctifs sont faits automatiquement dans la solution. Et si je décide, par exemple, de changer carrément rapidement un matériau, bien, vous voyez, il s'applique et la réalisation se fait vraiment rapidement et simplement. Donc, ça, c'était mes petits trucs pour utiliser la solution à l'intérieur de SWOOD et SOLIDWORKS, naturellement. J'espère que ces petits trucs sur cette série vous seront utiles. Donc, je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre formule de trucs et astuces de Solidexpert. Merci et à la prochaine!